Bonjour à tous. Le 1er février, le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval composé des frégates Forbain, Normandie, Alsace, du bâtiment de ravitaillement Marne, d'un sous-marin nucléaire d'attaque, d'hélicoptères et d'une vingtaine de rafales quitteront le port de Toulon et se déploieront en mer Méditerranée. L'appareillage du porte-avions pour cette mission de plusieurs mois est un signal stratégique très fort. La Méditerranée ne représente certes 15% de la surface des océans mais elle concentre à elle seule 60% des flux énergétiques de l'Union européenne. La Méditerranée est aussi un espace où il y a des trafics et des tensions régionales. Déployer le groupe aéronaval c'est donc réaffirmer notre attachement à la liberté de navigation et au respect du droit international. Capable de parcourir 1000 km par jour, le groupe aéronaval participera aussi en Méditerranée orientale à l'opération de lutte contre le mondialisme au Levant, Chamal. Le porte-avions est un outil de souveraineté, bien sûr, mais il fédère aussi des coopérations internationales. Pendant ce déploiement, le Charles de Gaulle travaillera avec le porte-avions américain Truman, avec le porte-aéronef italien Cavour et avec beaucoup d'autres bâtiments de marines alliées. Bonne mer aux marins du groupe aéronaval, bonne fin de semaine à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada